Musique Voilà des vies morales, ça joue au règne Regardez cet homme, cet homme est perdu, il est tout seul Tu fais un coucou à la caméra ? Ouais, c'est un coucou, c'est déjà ça, c'est un bon début Il y aura l'heure du goûter Et même ses swag et tout Ah l'opening arrive Salut à toutes et à tous, c'est Devimora Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Et cette fois-ci, un petit report du WCQ Rennes Auquel j'ai participé dimanche dernier J'ai pas pu aller au LFDS à Paris et au stage 2 Donc je me suis rabattu sur le Régional de Rennes Et je pensais que j'allais peut-être avoir un peu plus de chance de faire du résultat Donc j'ai décidé d'y aller avec CNG Donc Clown Neck Rose, Gem Knight Donc c'est un deck que j'avais vu sur internet Et dont j'ai amélioré 2-3 trucs à ma façon Et qui mine de rien en fait a pas mal tourné A pas mal tourné, je trouve, la compo était pas mal Mais c'est juste que je pense qu'il y a quand même Un ou deux aspects à pousser un peu plus loin Et c'est surtout mon tout seul C'est mes erreurs de jeu qui m'ont porté préjudice je pense Donc voilà, on va commencer Donc en rond 1, je tombais contre un Cosmo C'était Valentin, un ami dans la tête Donc game 1 à leur attend Ouais, en rond 1, je la perds Parce que Cosmo s'est fort en main deck Et puis j'avais pas une open très cheatée Donc son terrain fait plus gros que le mien La deuxième, il se retrouve avec pas grande option de jeu je crois Il pose des trappes à un moment avec Vanity Vanity, des trappes et tout ça Moi j'avais que des 4 presque en main J'avais plein de nécros Donc j'ai invoqué mes monstres J'ai invoqué une princesse Il a chaîné sa Vanity Il a mordu à l'hameçon Et du coup j'ai tapé avec mes monstres Et je crois que j'ai réussi à lui mettre une trichoula Ça a terminé la game Et la troisième C'est compliqué Je crois qu'à un moment il me fait un gros lard Du coup j'arrive à faire un système HS dessus C'était ma chaise pour ceux qui s'apprissent C'est ça Donc voilà J'arrive à faire ça dessus Et je crois une trichoula Et du coup ça a terminé la game Donc je gagne Malheureusement contre lui Donc je suis à 1-0 Ensuite je tombe contre un Kreefort Donc je vais le dé Je laisse commencer Là il commence Il fait pod Il révèle Vanity Stealth et un autre truc Et il prend la Vanity Donc déjà ça sentait pas très bien Il invoque une Helix Et il pose 2 Et puis il y a moi Donc du coup je sais qu'il y a une Vanity Bah je la tente quand même Bah du coup ça s'est retrouvé compliqué Il avait 2 Klee Au moment j'ai J'ai dû mettre une Rageki Je pensais qu'il n'avait pas à avoir d'autres monstres en main Et au final il a réussi à me mettre une Majestie derrière Donc je lui ai concédé Vanity Majestie JJ La deuxième et la troisième Je vais avoir une de très bonnes mains Et je vais gérer très facilement le matchup Voilà je sais que la troisième Je fais un OTK avec Trapez, Castel et Valkyrius Donc c'était pas mal du tout Ensuite je tombe contre Emmanuelle Donc une fille qui joue Cosmo La première elle me la met parce que Cosmo c'est fort en main deck La deuxième je lui mets parce qu'elle a que des gros en main Et une seule petite J'arrive à forcer la petite et lui faire invoquer un gros Et le gros se prend 6 MHS Donc à la fin elle me la concède Et la troisième elle était vraiment serrée A la fin j'avais une Prépa en main Et une brillante fusion Je fais un Emerald pour avoir une target dans le deck Pour la Prépa Et après je pouvais faire Trichoula Et en faisant l'Emerald Elle avait une posée Et c'était une Break True Skill Et du coup ça s'est terminé là dessus Mais sinon elle se reprenait une Triche Et je pense que j'aurais pu avoir une chance de gagner Mais bon c'est comme ça Donc du coup là on va pas déçu Enfin j'avais bien joué C'était pas de ma faute Ensuite je tombe contre un 7L à la quatrième round Donc un mec que j'avais rencontré l'année dernière Bon il était sympa Mais je l'ai mis 2-0 Il a pas eu des opens très stables Et la deuxième j'open 2 Denko Seca Du coup ça fait quand même pas mal le taf Ensuite je tombe contre un round 5 Je tombe contre un Cosmo le bon Benjamin Donc lui il y aura en top 8 plus tard Par la suite Donc première il open 2 Kaiser Colosseum Avec un petit Cosmo Du coup moi j'open des Senju Je fais mes tutos quand même Et il arrive à invoquer un Forerunner Et en fait il me tape un Senju Moi j'en invoque un Je lui ai une tuto Je crache et je fais une trichoula Et en fait j'ai misplay sur cette game Parce que j'avais 2 Typhon en main Et j'ai préféré ne pas les faire sur les Colosseum Je préférais les faire sur ce qu'il posait Parce qu'en fait je me disais Qu'en fait après une trichoula Il pouvait pas faire grand chose Et en fait si il a pu me remonter à la fin Du coup c'est là qu'a été mon erreur Ensuite Troisième game C'était serré à un moment Mais il a eu 2 Honest en main Donc ça a vite suffi A la fin il avait juste Farm Girl et Honest Et même si j'avais un gros monde sur le terrain Ça passait pas J'avais eu 1500 points de vie Donc j'encaissais peu importe Et sixième round La pire round de toute ma vie Donc je joue contre un Sattel Euh non un Psy Fram Oui donc ceux qui suivent King Mugi C'est vrai que j'ai pas été très sympa avec le type J'ai dit Gugu c'est simplet Mais bon ça m'a vraiment énervé sur le coup Enfin c'était quelqu'un d'assez spécial on va dire Euh Il avait vraiment en fait A chaque fois que je faisais un truc Il avait vraiment tout Même si j'invoquais un monstre Il me faisait quand même le truc Il avait toujours les terraformations pour un circuit Genre j'ai casté des fois le circuit J'ai fait trichoula C'est jamais réussi Euh Et à un moment je fais trichoula J'ai banni le croc de Critias Enfin croc de Critias Vous savez la magie qui invoque les dragons Je banni ça de sa main Donc je regarde la carte J'ai regardé un ami qui était à côté de moi Je lui ai fait des grands yeux J'ai fait ok qu'est-ce que c'est que ça Il jouait à un moment il me fait pod Il révèle pioche musclée Et à un moment à un deuxième game Il m'invoque Métarion Le Seigneur du Temps J'ai vraiment rien compris Et au final il gagne 2-0 Enfin moi je pouvais pas Il y avait Zeta J'avais Zeta et Valkyrus Et en fait à chaque fois Il me bannissait mon Valkyrus Il tapait À un moment j'ai réussi à lui placer un Unicorn Un gros terrain Bah non Rageki Bah oui sinon c'est pas drôle Du coup voilà je perds là-dessus Vraiment dégoûté Franchement j'étais vraiment énervé là-dessus Sachant qu'en fait à Poitiers J'avais mis 2-0 à un Psy-Frame Avant franchement j'étais vraiment dégoûté Sur le coup Et ça a en fait Puis au final lui il a fait top 8 Donc mine de rien je me suis dit Que si je gagnais cette game Je pouvais au moins être dans les 16 premiers Mais bon c'est comme ça Mais voilà la compo Nécrose Mine de rien a pas mal tourné Enfin je sais que j'étais pas le seul à jouer Nécrose Il y avait Frank Bolognino Qui jouait Et j'ai regardé un peu ce qu'il jouait pas Les brillantes fusions comme moi Il jouait juste Avec des clowns et les visions Gishy Moi je jouais ça avant Mais les visions je trouvais que ça faisait ma mort Du coup voilà Je pense pas faire de deck profile du Nécrose Sauf si vraiment genre il y a 10 personnes Qui me disent On veut voir le deck profile Là je verrais peut-être Bah n'hésitez pas à aller voir la vidéo du deck profile Du Shadow qui a fini deuxième en ronde C'est Lucas Lemarquis D'ailleurs très sympa S'il regarde la vidéo Bah un coucou à lui Et merci pour son deck profile Et j'ai la vidéo du top 8 Volcanique contre Infernoid Que je vais mettre Les deck profile des gagnants Donc c'est Cosmo et Burning Abyss En fait ils devaient faire la finale Mais ils ont splitté Parce que mon ami s'est fait opérer de la jambe Et il pouvait pas continuer de jouer Il avait trop mal Il avait pas d'anti-douleur Du coup c'était compliqué On filmera la finale Je filmerai la finale à Nantes Parce qu'ils vont la faire pour le sport Et je vous ferai Normalement les deux ont été d'accord Pour me faire un deck profile dans leur deck Donc logiquement vous aurez les compos D'ici là Donc je pense que jusqu'à Noël La chaîne va avoir pas mal de vidéos Donc restez Restez à suivre l'actualité de la chaîne Puis voilà Donc bah J'ai vu pas mal de gens Vraiment très sympa cette fois-ci Merci à l'organisation et tout ça Puis s'il y a des gens qui m'ont vu et tout Ils font ce coucou dans les commentaires Je réponds bref Enfin voilà Très sympa Et sur ce les gens Je vous dis à la prochaine Et puis bon duel d'ici là Sous-titres par Jérémy Diaz